C'est l'éclairage, ça qu'est-ce qu'ils font là, il y a de plus en plus de problèmes dans ce studio. Voilà, salut à tous, c'est Sturi, bienvenue. C'est l'heure du Smackdown Recap de ce qui s'est passé dans la nuit. Du vendredi 7 au samedi 8 juin 2024, depuis le KFC Youm de Louisville, Kentucky. Un épisode qui a subi pas mal de changements quant au programme qui nous avait été annoncé la semaine dernière. Ouais, j'ai l'impression d'avoir été le seul à le notifier quoi. Il est où notre Angel Garza, Apollo Crews ? Angel, Angel Garza, Apollo Crews ? Apollo Crews deux semaines de suite ? Mais on s'en fout, c'est quoi, c'est même pas la mid-card, c'est même pas la lower-card, c'est quoi, c'est même pas WWE Speed ? Ce qui nous intéresse cette semaine, c'est le fallowing entre AJ Styles, dont l'angle de retraite était à l'heure pour piéger Cody Rhodes. Comment Cody Rhodes va réagir à tout ça ? Comment cet épisode de Smackdown va construire le programme de Clash at the Castle ? Pas mal de combats supplémentaires annoncés, d'ailleurs la carte semble être désormais finale, avec 5 combats. Puisque c'est un petit peu la méta des PLE, WWE, nouvelle formule, 5 matchs annoncés, Clash at the Castle, c'est dans une semaine. Et accrochez-vous, parce qu'au programme de cet épisode de Smackdown, on va parler de Tetris. Et oui, le Tetris, le jeu vidéo, alors pour en savoir plus, lâchez votre plus beau pouce bleu, mettez votre plus beau commentaire, on est parti. Smackdown recap le générique. Et 1 et 2 et seulement 2, pas besoin de plus. On se détend, on allume l'ordine, c'est l'heure de retrouver ce groupe. C'est ça le catch de la passion et du fun. On se prépare pour le camp à corps, donc... Michel Ozzolet. Évidemment, cet épisode de SmackDown va commencer par un segment « On nous remonte », ce qui s'est passé la semaine dernière, la fausse annonce de départ en retraite d'Edge Styles, qui a viré au cauchemar pour Cody Rhodes, touché tous autant qu'on était par l'émotion d'un Edge Styles qui voulait rejoindre sa famille, passer du temps avec ses enfants, vu qu'il a loupé trop d'occasion d'être auprès d'eux. Malheureusement, c'était un piège pour obtenir un nouveau title shot, va-t-il l'avoir cette semaine ? Eh bien, Cody Rhodes, sachez qu'il va passer une grosse partie de sa soirée dans le parking. Le mec va attendre, il va faire les 100 pas, comme ça, devant le camion, devant André le géant. Quand est-ce qu'il arrive, ce gros con de Edge Styles, qu'on se la donne ? Parce qu'il n'est pas content, Cody Rhodes. Alors, pendant que le champion à disputer est occupé, qu'est-ce qui se passe ? La Bloodline, on va gérer nos affaires, la Bloodline qui fait son arrivée au ring. Les doigts sont évidemment levés, mais ce n'est pas toujours le même doigt. Solo Sikoa va obliger Paul Heyman à faire de nouvelles annonces, à reconnaître qu'en l'absence de Roman Reigns, le chef de la table est désormais Solo Sikoa. Bah ouais, c'était l'héritier, ça on avait compris. Autre annonce importante faite par Paul Heyman, et il ne fait pas ça de gaieté de cœur, le nouveau bras droit du chef de la tribu n'est nul autre que Tamatonga. Voilà. Et on introduit aussi un nouveau grade, Tangaloa, qui les a rejoints le dernier. Tangaloa est désormais présenté comme The Infamous Tangaloa. L'infâme Tangaloa, littéralement, l'infâme Tangaloa. Et Tamatonga, il dit à Paul Heyman que ça te plaise ou non, c'est sous ordre du chef tribal. Mais quel chef tribal ? Hein, hé, on se pose la question, le chef tribal, vous nous prenez pour des cons là. Évidemment, pendant tout ce segment, ça va réclamer très très fort Roman Reigns. Mais il faut quand même crédibiliser ce clan, parce qu'on se doute quand Roman Reigns va redébarquer dans cette affaire avec Jay et Jimmy pour l'épauler, pour donner un combat, je ne sais pas quand, Summer Slam, Survivor Series. Bref, soyons patients, il faut crédibiliser le clan. Et face à cette nouvelle Bloodline 2.0, un homme s'est dressé comme un rempart, c'est Kevin Owens. Et soulevez-vous, Kevin Owens, la semaine dernière, avec Solo Sikoa, il s'était battu. Et on n'avait pas eu de nouvelles d'eux, donc Solo Sikoa, il laisse présager que Kevin Owens s'était bien fait casser la gueule et Kevin Owens, il répond cette semaine. En se pointant, il n'a pas peur, Kevin Owens, ils sont trois, je suis tout seul, bah les couilles, j'y vais quand même. Et il a sa petite phase de domination qui ne dure pas longtemps. Arrivent alors les Street Profits pour équilibrer, grosse bagarre qui tourne à l'avantage des Babyface, la Bloodline 2.0, elle bat en retraite, et, bah oui, Paul Heyman plus tard dans l'émission, pensait qu'il allait se barrer, mais non, attention, Solo Sikoa, il l'a rattrapé, il a dit « Qu'est-ce que tu fais là, qu'est-ce que tu fais, t'es en train de te barrer ? » Non, non, tu vas aller voir Nick Aldis et tu vas négocier un combat 3 contre 3, « Ce soir, dans le Main Event, ah ouais, ça rigole pas. » Pendant ce temps-là, bah il y a Cody Rhodes, lui, il est toujours dans le parking, et bah il attend toujours, il fait les 100 pas, il a enlevé la veste, on se met un petit peu plus à l'aise, mais très remonté. En revanche, Jade Cargill et Bianca Belair, elles, elles ne sont pas remontées du tout, elles viennent ce soir affronter Indy Artwell et Candice Leray, qui finalement va mieux. Et de ce fait, le mano-a-mano Indy Artwell-Jet Cargill, vous l'aurez compris, il passe à la trappe, on aura des explications. Les championnes qui étaient présentes du côté de Mandé Nitro cette semaine, font leur arrivée au ring, elles affrontent dans un match où les titres ne sont pas en jeu, Candice Leray et Indy Artwell. On nous remonte des images de ce qui s'est passé plus tôt dans la journée, visiblement. Candice Leray, elle est revenue, elle a dit « Voilà, je suis pas là pendant une semaine, qu'est-ce qui se passe ? » Ma petite Indy, elle se fait emboucaner par Jade Cargill, vous la mettez dans un match 1 contre 1, mon genou va mieux, à ton genou va mieux, il lui a dit Nick Aldis, alors c'est un 2v2. Est-ce que c'est un aveu de faiblesse de la part de WWE de ne pas avoir donné un 1v1 à Jade Cargill ? Ce match ne va pas servir à faire évoluer la querelle entre Indy Artwell et Candice Leray, bien évidemment. Ayladon, Alba Fire ainsi que Shayla Bessler et Zoé Stark sont présentes aux abords du ring, elles vont attendre, sagement, que le combat se termine assez facilement. 6 minutes 29, on a laissé Indy Artwell et Candice Leray mener une petite hit sur Bianca Belair. Pour que Jade Cargill, elle ait le droit à hot tag, à partir de là, tout se déroule sans accro. Les Babyface remportent la victoire et les prétendantes qui viennent de Monday Nitro, à la draft, ça n'a pas duré longtemps une fois de plus, mais bon, on s'en fout, elles viennent les attaquer. Mais finalement, elles s'embrouillent entre elles, de ce fait, Jade Cargill et Bianca Belair, elles ont le dernier mot, elles posent avec les ceintures. Et plus tard dans l'émission, Jade Cargill et Bianca Belair, le sourire aux lèvres, elles vont nous annoncer aux côtés de Nick Aldis qu'elles ont bien un triple threat tag team match pour leur titre prévu à Clash at the Castle. Alors de quoi allons-nous nous plaindre ? Puisque, oui, la division par équipe féminine refait une apparition très remarquée sur le devant de la scène, puisque c'est le troisième pay-per-view consécutif. On va compter le kick-off de dernier show en Arabie Saoudite. Trois PLE consécutifs, je le disais, où les titres vont être en jeu. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Alors c'est bien, c'est pas mal, bon ça va. Est-ce que ça va ? Dites-le-moi dans les commentaires. J'ai zappé un truc important. Ah oui, 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 je sais, vous allez m'attendre au tournant, mais j'ai zappé ça, je m'en excuse. Avant le retour de publicité qui a précédé le combat féminin, on a eu pendant un long moment la musique du Nightbird qui a résonné d'une manière un petit peu glitchée, voilà, un peu glitchée, dans l'arène. La salle est restée dans le noir. Je me suis dit, ok, il n'y a peut-être pas de QR code pour cet épisode. Si, il y a eu un QR code juste un peu après, lors de la petite interaction entre Paul Heyman et Solosikova. Le QR code de l'oncle Audi de Bodanas de, bon, on sait, ça arrivera le 17 juin, donc qu'est-ce qu'on fait pour patienter ? Eh bien, un QR code qui nous amène à une lettre apparemment rédigée par Bodanas lui-même, très certainement, pour nous remercier de tout le soutien, de tout l'engouement que ça a suscité. Oh là là, bah merci, merci à vous. Par contre, vous avez réclamé très très fort un retour d'une entité, voilà, qui est un peu démoniaque, un peu maléfique. Je suis désolé, de ce fait, vous êtes tous partisans du massacre qui va arriver, voilà. Alors, qui faut-il blâmer pour ce massacre qui arrive ? Eh bien, vous, voilà, vous. Et ça, ça a été illustré sur le site, c'est marrant, ça, c'est pas mal. Et quand on cliquait sur le mot « où », à savoir « qui », non, on tombait pas sur une photo d'Eric Rohan, on tombait sur ces trois mots. « Remember », « recapitulate » et « prépare ». Ah ouais, bah prépare, là, on est préparé, ça fait quand même pas mal de semaines que le truc nous est teasé, alors comment on se prépare ? Eh bien, comment on se prépare ? Eh bien, déjà, en cliquant sur chacun des mots, tu tombes sur soit le listing de tous les trucs qui ont été mis à jour, la liste de tous les QR codes et le prépare, bah c'est cette intro qui avait été hackée lors du rotolk de cette semaine. Intéressant, dans le code source de cette page, les intitulés des fichiers image.png étaient en réalité l'anagramme de la fameuse citation du pic de Dante, on en a déjà beaucoup parlé à l'époque de la Firefly Funhouse. « Abandonne tout espoir, toi qui entres ici ». Ok, les QR codes, on a bien compris, j'espère cela dit, que la semaine prochaine, on va monter en intensité, si la date tant attendue, c'est bien le 17 juin, eh bien, dans ce cas, il ne reste plus que membre des Nitro, SmackDown, Clash at the Castle, et faites tout exploser par pitié. Retour à l'épisode de SmackDown, Cody fait toujours les 100 pas, Nick Aldis, il vient voir, il lui dit « Oh, qu'est-ce que tu fais là, t'attends Edge Stile ». Oui, oui, j'ai bien compris, mais fais attention, hein. T'as l'air bien remonté, là, pas de bagarre dans le parking, et puis Edge Stile, de toute façon, il ne vient pas maintenant, là, tu ne vas pas passer toute ta soirée dans le parking, qu'est-ce qu'il fout celui-là ? On attendra. Il continue, reste dans le parking, Nick Aldis, il lâche l'affaire, on verra bien. Johnny Gargano, accompagné de Thomas Ossianpa, fait son entrée, Gargano, comme promis, là, au moins, ça, c'est respecté, va affronter Grayson Weller, la moitié des champions par équipe, mais pas tout de suite, parce que le temps qu'il fasse son entrée, on revient backstage. Apollo Crews, il donne une interview, lui, qui est censé avoir un match contre Angel Garza, on attendait que ça, bah non, il s'est fait attaquer par tous les membres de Legado d'Alphantasma. Et le pire, c'est que cette attaque, elle va servir de transition plan-séquence, pour arriver sur LA Knight, qui vient choper un Nick Aldis qui constatait l'étendue des dégâts sur Apollo Crews, pour lui dire, ok, il est où Logan Paul, est-ce qu'il est là cette semaine ? Et bah non. Nick Aldis, il lui dit, Logan Paul, il joue à Tetris. Quoi ? Oui, il lui montre sur son téléphone portable, probablement une image, une photo de Logan Paul en train de jouer à Tetris, et les Knight, il fait, bah moi aussi, je sais jouer à Tetris. Dis-lui de ramener son cul, on va jouer à Tetris ensemble, parce que là, ça commence à me gratter, déjà la semaine dernière, il n'est pas là, moi, je veux le championnat des Etats-Unis. Arrive alors Carmelo Hayes. Bah ouais, on l'avait oublié, Carmelo Hayes et les Knight. Carmelo Hayes, il sert un petit peu de programme d'attente pour LA Knight, on l'a compris. Carmelo, il reproche à LA Knight de s'occuper de Logan Paul, alors qu'il pourrait s'occuper de lui, voilà, petit excès de jalousie, et bah, LA Knight, yeah ! Et Carmelo Hayes, ça se met d'accord, Nick Aldis y valide, on se retrouvera dans le ring un petit peu plus tard, et bah il est temps. Gresson Waller fait son arrivée au ring, puisque je vous le rappelle, Tomasio Ciampa et Jody Gargano, ils attendent depuis tout à l'heure. Est-ce que l'ambiance et Tomofix entre Austin Theory et Gresson Waller, on va le découvrir, le match de catch est assez cool, ça a duré malheureusement seulement 8 minutes 15, parce que j'aime bien l'alchimie qu'il y a entre Jody Gargano et Gresson Waller, pour de vrai. Ça a juste un petit peu merdé, sur un slice bread porté à Alex Taylor du ring, on a eu très très peur pour l'épaule de Jody Gargano, mais le fait de match qu'on attendait, c'est Gresson Waller, Alex Taylor du ring, qui s'apprêta à recevoir un suicide dive de la part de Jody Gargano, il a eu pour réflexe de mettre Austin Theory sur son chemin, et il s'est servi de son partenaire en bouclier, pour derrière capitaliser, remporter la victoire avec son espèce de rolling on Twitter, je ne sais pas comment il a appelé ça, victoire de Gresson Waller, peut-être le Waller effect, je ne sais pas, je n'ai pas écouté le nom de la prise, dites-moi le nom de la prise. Et Gresson Waller va célébrer sa victoire bien seule, devant un Austin Theory qui est resté à l'extérieur du ring, en train de vendre le suicide dive, et est-ce que l'ambiance est vraiment au beau fixe ? Est-ce qu'on n'est pas en train de nous teaser quelque chose ? Pour Thomas Sionpa, malheureusement, lui, il s'agace, parce que Gargano, il a perdu, donc est-ce que le DIY aussi, est-ce que l'ambiance va rester au beau fixe ? Bon, vu que Cody Rhodes, il ne veut pas bouger, Nick Aldis, il a envoyé un service de sécurité, apparemment, Edge Styles va arriver, justement, Edge Styles, il arrive dans son humeur, dans son pick-up, j'en sais rien. Accompagné, en plus de ça, de Gallows et d'Anderson pour faire son backup, alors je suis bien content de revoir le club dans cette position de heal qui leur va, je trouve, un petit peu mieux. Comme il n'y aura pas d'altercation dans le parking, Cody Rhodes, lui, il prend la direction du ring avec la caméra embarquée, là on est bien, on est toujours avec cette vue TPS qui fonctionne très bien la WWE. On n'a pas balancé la musique de Cody, qui est vraiment vénère, il rentre dans le ring, il prend le micro, Edge Styles, ramène ton cul, Edge Styles, il va arriver, mais avec sa musique, avec les boys flanqués derrière, ça vient larguer très très fort Cody Rhodes, parce que Edge Styles, il réclame son opportunité au titre de Cody Rhodes, ça on l'avait deviné, Nick Aldis, il s'est empressé de ramener tout un service de sécurité pour quand même les maintenir à distance le plus possible, et Cody Rhodes va accepter le rematch, à une seule condition, c'est que Edge Styles prononce les mots qu'il était censé prononcer la semaine dernière, I quit, vous l'aurez compris, ça sera un I quit match. Nick Aldis, il n'a même pas fait signer de contrat, il a regardé Edge Styles, il a regardé Cody Rhodes, il a fait, ok, ça me va, je lève le pouce, et pour le coup, j'ai trouvé ça drôle. Sauf que pour Cody Rhodes, c'est pas suffisant, il veut tracer à travers la sécurité, qui va, malgré tout, réussir à le retenir, Edge Styles va profiter que Cody Rhodes, il soit retenu par les mecs de la sécu pour aller l'attaquer, voilà, de manière bien surnoise. Il y a une bonne 8 autour du segment, le match, il n'a pas fallu grand chose pour pouvoir nous le construire, j'ai déjà hâte d'être à Clashat de Castle, Cody Rhodes et Edge Styles, la revanche, I quit match en plus, il peut se passer plein de dingueries, s'il y a des supporters français qui sont présents en Écosse, vous savez déjà quoi chanter. Peut-être que les Écossais, ils vont reprendre, on sait pas, on sait pas. Voici l'arrivée au ring de Hellenite, qui va faire face à Carmelo Ace dans ce combat de 8 minutes 30, assez digeste. Il y a un très très bon équilibre entre la brawl de Hellenite et les acrobaties de Carmelo Ace, de ce fait, la combinaison fonctionne bien, j'aurais aimé en voir plus. Ce qui est bon signe, parce qu'on a eu un finish assez ouvert qui nous laissera supposer qu'on en aura peut-être un peu plus dans les semaines, voire mois à venir, Carmelo Ace va perdre le match par roll-up, après lui-même avoir tenté un roll-up après le compte sur le BFT, 1, 2, 3, victoire de Hellenite, qui va pas s'occuper du tout de Carmelo Ace, il va aller à la table des commentateurs, récupérer le casque de Wade Barrett pour aller glisser un message à Logan Paul. Qu'est-ce que c'est que ces conneries de Tetris, là ? Si, mec, tu ramènes pas ton cul à SmackDown, eh ben, c'est SmackDown qui va te retrouver. C'est SmackDown qui ira à toi. Ah ouais ? Ah, intéressant. On bascule dans la division féminine puisque Tifa et Stratton, elle va croiser Nia Jax backstage et elle lui dit « Eh, ce serait bien qu'on s'associe, toi t'es la reine, moi je suis la princesse, réfléchis à ça, on formerait un bon duo. » Voilà, c'est tout ce qu'on verra de Tifa et Stratton cette semaine. Mais Nia Jax, on va le revoir tout de suite après puisque Michin Miaim vient la confronter. Michin Miaim qui est impliquée aussi dans un programme pour le NXT Battleground de ce week-end. Michin, elle lâche pas l'affaire vis-à-vis de Nia Jax, elle va lui renverser un verre d'eau au visage. Une bagarre va s'en suivre et Michin, elle a bien vu le coup puisque Nia Jax, elle glisse dans la flotte. Hein ? C'est marrant ça, elle glisse dans la flotte et de ce fait, le match est annoncé et officialisé pour la semaine prochaine. Ah ! On nous remonte des images de la championne Bayley qui la semaine dernière et la semaine d'avant s'est bien fait corriger par Piper Neven sa challengeuse à Clash at the Castle. Bayley, elle fait son arrivée au ring, elle n'a rien le temps de dire. Chelsea Green et Piper Neven s'ininterroment immédiatement, c'est Chelsea Green qui parle le plus et Bayley, elle fait, c'est bien, mais on aimerait plutôt entendre Piper Neven parler. Et les amis, on va avoir un excellent échange. J'ai juste un peu de tristesse. Le public, n'en avait rien à carrer, ça a chanté des watts puisque Bayley, elle va reconnaître l'important travail de Piper Neven pour la division féminine depuis ces dernières années, reconnaître le talent qu'elle avait dès lors qu'elle l'a vu le premier jour en 2017 lors du tout premier Mayon classique. Elle s'est dit, cette fille-là, elle ira très très loin et c'est totalement mérité qu'elle ait une opportunité au titre de championne WWE en plus de ça Clash at the Castle, c'est en Ecosse, Piper Neven est écossaise. Le seul truc que Bayley lui reproche, c'est d'avoir pris un raccourci pour avoir son title shot en l'attaquant, en la provoquant alors qu'elle aurait juste demandé Bayley, elle aurait été ravie de lui donner cette opportunité. Et bah Piper Neven, figurez-vous qu'elle va faire une réponse que j'ai trouvée particulièrement goldée. Elle a fait mon aventure, elle n'a pas commencé au Mayon classique, elle a commencé dès 2008 où j'ai déjà été championne partout où j'ai été, que ce soit en Ecosse, en Angleterre, en Europe, au Japon, partout, j'ai remporté l'or mondial. Ah le Japon, souviens-toi, Stardom. Et le discours, il est plutôt profond, il est plutôt sincère de la part de Piper Neven, elle traite Bayley d'hypocrite avec ses éloges, Bayley la met en garde, tu sais, j'ai déjà été dans ta position, j'ai déjà subi une humiliation d'avoir perdu devant mon public, ça ne rosait, ça, oulala. Et les Bayley, Alex Sabley, chassez-moi les souvenirs de la tête, par pitié. Piper Neven, de ce fait, elle fait la grosse mise en garde, ça lui arrivera pas devant son peuple. Et je suis au regret, encore une fois, de constater, bah ouais, que les gens s'en foutaient, sachant tes what, est-ce qu'il est trop tard pour WWE de recrédibiliser Piper Neven ? J'ai l'impression que c'est juste une petite passe-desse faite parce que le Premium Live Event, il a lieu en Écosse, c'est un peu dommage. Surtout que le résultat ne fait pas beaucoup de suspense, Bayley, qu'on aille à Jack, ça a l'air d'être un programme particulièrement ancré pour SummerSlam. Il faudra regarder le match, il faudra voir si Piper Neven, elle sera toujours derrière Chelsea Green pour les semaines à venir parce que oui, l'idée de la promo, c'est que Piper Neven n'a pas besoin de Chelsea Green pour pouvoir évoluer au sein de cette division. Il y aura plus tard une confrontation backstage entre Naomi, Piper Neven et Chelsea Green qui va débouler sur un match annoncé la semaine prochaine par Nickel 10 lui-même. Naomi fera face à Chelsea Green, ni plus ni moins. Avant de passer au Main Event, c'est vrai que je vous ai hypé tout un truc avec Tetris, Logan Paul, Ellen Knight il veut affronter Logan Paul à Tetris, qu'est-ce que c'est que ce merdier ? Figurez-vous que Logan Paul il a enregistré une vidéo qui a été diffusée lors de cet épisode de SmackDown et qui a bien précisé oui je ne suis pas là cette semaine parce que à la différence de toi Ellen Knight j'ai des championnats à remporter et des championnats en plus de mon titre des Etats-Unis je vais devenir ce soir le champion de Tetris. Quoi ? Eh ouais moi c'est comme ça mon pote, moi j'accomplis de grandes choses, toi t'es juste là à faire ta catchphrase Ellen Knight et Logan Paul champion de Tetris, putain les mecs ils ont hypé un truc sans que la communauté Tetris elle était au courant parce que oui Logan Paul il n'a pas menti, il a bien participé en tant que challenger surprise à une compétition Tetris où il y avait même le gamin, la blouse cultique qui avait terminé Tetris le Tetris originel sur NES il y a un gamin qui a été capable de le terminer alors comment on termine Tetris ? Bah en fait on est tellement fort au jeu qu'on fait bugger la console voilà c'est ce qu'il a réussi à faire le gamin et le gamin il est vraiment très très fort mais ce que vous ne saviez pas c'est que Logan Paul il est très très fort à Tetris aussi bah ouais il n'a pas été ridicule apparemment il avait déjà dit il y a 3 ans sur son podcast qu'il était cramé de Tetris et que c'était un de ses rêves d'aller participer à une compétition de Tetris alors qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que Logan Paul contre Ellen Knight ça va se faire dans Tetris ? Est-ce qu'il va y avoir du contenu additionnel dans Tetris sponsorisé par WWE ? j'en sais rien j'étais très heureux de parler de Tetris parce que j'adore Tetris et j'ai trouvé que c'était une bonne manière de créer du buzz surfer dessus et on sait jamais qu'est-ce qui va se passer entre Ellen Knight et Logan Paul ce serait très très drôle en revanche de voir Ellen Knight débarquer dans l'univers de Logan Paul pourquoi pas dans la vidéo de MrBeast où il a invité plein de personnalités de l'internet dont des français il y avait Logan Paul qui était dedans et si ça conduisait une interaction avec Ellen Knight on n'en sait rien de toute façon c'est un programme qui risque de prendre du temps je m'attends pas à ce que ça aboutisse pour Clash at the Castle certainement pas là peut-être Moon in the Bank peut-être même Summer Slam faites monter les enjeux faites monter l'intensité je pense qu'on peut se régaler la Bloodline 2.0 Tamatonga, Tangaloa et Solo Sikoa font face à Kevin Owens et les Street Profits c'est la bagarre ça va durer 10 minutes il en fallait peut-être pas plus on va protéger le plus possible l'affiche entre Solo Sikoa et Kevin Owens qui était la finalité de ce combat par équipe Kevin Owens il a réussi habilement à contrer le Samo and Spike de Solo Sikoa retourné en stunner 1-2 tiré à l'extérieur du ring par Tamatonga et Tangaloa là il y a eu un petit peu plus de carnage et Solo Sikoa il a fini par péter un câble et a donné des coups de chaise à ses adversaires disqualification victoire des Babyface on s'en foutra totalement puisque c'est l'after match qui va nous préoccuper les Street Profits se sont fait défoncer Solo Sikoa il a même porté une spire à Montesford pas banal et alors que Kevin Owens y tentait de résister que le public chantait Baron Corbin Baron Corbin non il chantait Randy Baron Corbin c'est bon maintenant on n'y croit plus ça fait combien de semaines qu'il n'est pas là t'imagines pas Baron Corbin pour faire le save pas du tout Randy Orton mais Randy Orton n'est pas venu Kevin Owens il s'est pris la triple powerbomb façon Shield ça plaira à Roman Reigns à travers la table des commentateurs un Paul Heyman toujours aussi inquiet de voir que ces nouveaux poulains là ils sont totalement ingérables ce sont des criminels je le rappelle voilà c'est la fin de cet épisode de SmackDown un épisode que j'ai trouvé particulièrement convenable même si bah oui je l'ai dit pour Baron Corbin la répartition du temps d'antenne elle n'est pas fatalement égale entre tout le monde Andrade il n'était pas là il n'était pas là il n'était pas là lui non plus dites moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires merci à tous encore une fois pour votre présent je vous souhaite un excellent week-end c'était Sturie restez fort ciao bye bye